C'est tous les contenants d'aluminium de 100 millilitres à 2 litres qui pourront dorénavant être consignés. Si la majorité de ces contenants ont une consigne de 5 sous, elle sera dorénavant uniformisée à 10. En termes d'uniformisation, c'est vraiment pour la simplicité pour le citoyen, simplicité pour les détaillants, pour le réseau. C'est, je crois, une bonne nouvelle. Gérer plusieurs consignes différentes sur des contenants relativement similaires, ça n'apporte pas beaucoup plus. Avez-vous l'impression que les gens qui ne les ramènent pas au supermarché, par exemple, là, vont les ramener? Oui, je pense que ça va les motiver. Ça va être plus encourageant. Puis on en passe quand même beaucoup, là, des canettes. Certains contenants qui n'étaient donc pas consignés vont le devenir à partir du 1er novembre, notamment vos petites canettes de V8. Actuellement, vous ne payez pas de consignes et les machines ne les prennent tout simplement pas. Elles reviennent. Elles seront prises donc à partir du 1er novembre. Ce sera la même chose pour les différents fonds d'eau gazéifiée en aluminium. Petite différence, cependant, sur les grosses canettes de bière, sur laquelle vous avez déjà payé une consigne de 20 sous. Vous aurez une période de grâce jusqu'au 15 novembre pour les échanger. Après quoi, le retour sera de 10 sous. Nous, on perd carrément 10 sous du contenant parce que c'est ça, tout cet inventaire-là, on l'a déjà payé. Puis il va falloir le vendre 10 sous à partir du 1er novembre. Ça fait qu'on perd 10 sous de la canette. L'objectif du programme est d'augmenter le taux de récupération des contenants de 73 à 90 %. À terme, le nombre de contenants de boissons consignés passera de 2,5 à 5 milliards au Québec. Puis, dès le 1er mars 2025, on va également, dans une seconde phase, intégrer la consigne de tous les contenants de plastique, de verre et de carton multicouche, de 100 millilitres à 2 litres. Ça va grandement aider à la récupération, récupération, oui, de l'environnement, ça, ça va faire une bonne chose. Bouteilles de vin spiritueux, bouteilles d'eau ou contenant de lait ou de jus, par exemple, les bouteilles de verre de 500 millilitres à 2 litres auront une consigne de 25 cents. Les détaillants devront à cette date changer d'équipement. Là, ça marche plus, parce que là, il faut accepter les bouteilles de vin, de spiritueux, puis il faut qu'ils soient concassés. Ça fait que ça va prendre une nouvelle gobeuse qui va gérer toutes les bouteilles-là pour les écraser. Là, on parle d'une fois et demie la grosseur de la gobeuse actuelle. Mais pourquoi attendre 2025 pour cette autre phase? Ça prend moins d'espace d'entreposage, c'est plus facile au niveau de la logistique de transport. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.